Alors hier à 16h30, le 26 février 2024, un article a été posté sur Média24 qui dit que Dari dément tout contrat de partenariat avec des entreprises israéliennes. Alors au début quand j'ai vu ça, quelques heures après ça a été partagé partout, j'ai fait une petite recherche parce que je me suis dit si c'est vraiment le cas, il faut le dire, il faut engager les gens à aller acheter Dari parce qu'on a tous dit qu'il faut boycotter Dari, etc. Ils laissent leurs produits se vendre en Israël, ainsi de suite, etc. Donc j'ai fait ma petite recherche, j'ai cherché partout au début. Je suis parti sur tous les liens de Dari, c'est-à-dire je suis parti sur leur site parce qu'ils ont une partie actualité. Donc hier soir après l'article de Média24, quand on allait sur le site de Dari là, en français, qu'est-ce qu'on trouvait d'actualité ? Le dernier article c'était ça. Mais on ne trouvait pas ce fameux communiqué. Donc je l'ai même mis en arabe, je l'avais mis en arabe, regardez, je me suis dit peut-être que c'est sur le site lorsqu'on le met en arabe. Pas du tout, ils n'étaient pas aussi là. Je suis même parti sur leur compte LinkedIn et le dernier article, il y avait un article qui datait de 6 heures, ça veut dire qu'ils sont présents sur ce réseau. Et bien c'était une demande pour être technicien. Et voilà, ils n'hésitent pas à faire des annonces autres que des annonces d'emploi dessus. Donc je me suis dit c'est bizarre, je vais sur tous leurs trucs, leurs trucs officiels de site, actualité, il n'y a rien. Je vais sur le LinkedIn, il n'y a rien, et même sur Facebook. Et sur leur compte Facebook, le dernier post qu'ils avaient c'était Mabourouk, l'équipe du Maroc. Donc je me suis dit, attends c'est trop bizarre là. Sur aucune page de Dari, officielle, sur leur site, ils ont un pôle actualité, il n'y a rien. Mais on trouve sur Twitter plein de communiqués attribués à Dari. Et en plus ils avaient tous un format différent. Donc on avait celui-là, qui était partagé. Puis on avait celui-là qui était partagé. Donc vous voyez, ce n'est pas la même apparence. Et on avait celui-là qui était sur Medjavan 4, où les dernières lignes n'étaient plus sur le côté. Je me suis dit, mais comment on arrive à avoir un communiqué aussi différent dans l'apparence, mais que sur les comptes principaux de Dari, on n'a rien ? Et bien durant la nuit, un frère que je connais et que vous connaissez tous m'a envoyé que finalement même sur leur site Dari, ils ont mis ce fameux communiqué, regardez. Et donc plus de 6 heures après, plus de 6 heures après que Medja, etc. ont partagé un communiqué, eux-mêmes l'ont mis aussi sur leur site, le site Couscous Dari. Voilà, il est là, démentier officiel de Dari Couspat, dans l'actualité. Ce n'est plus l'article de foot. Donc regardez, c'est très important, si dans le passé, les produits Dari ont été importés en faible quantité sur le marché israélien, c'était dans l'objectif de répondre à la demande des consommateurs. Donc déjà, pourquoi ça parle de passé ? Parce qu'on avait vu que dans la photo, quand le compte officiel israélien avait partagé le Dari, j'avais montré que c'était en 2021. Je disais, regardez, depuis 2021. Donc effectivement, dans le passé, c'était dans l'objectif de répondre à la demande des consommateurs attachés au Maroc et à ces traditions. Ces produits ont été distribués par des revendeurs dans ce pays, en Palestine. Fidèles à ces engagements en termes de valeurs fondamentales, d'éthique et de responsabilité sociale et devant la tragédie humaine que vit le peuple palestinien, Dari tient à préciser qu'elle n'envisage aucune exportation vers le marché israélien. Donc voilà, en plus de montrer que c'était quelque chose qui était exporté dans le passé en faible quantité, ils montrent bien que face à cette tragédie, donc ils dénoncent, c'est très important, la tragédie humaine que vit le peuple palestinien, ils n'ont aucunement l'intention d'exporter vers là-bas. Donc voilà, il faut soutenir Dari, qui ne s'est pas contenté simplement de dire que c'est faux, non. Ils ont bien appuyé qu'ils n'oseraient jamais faire ça face à la tragédie. Donc voilà, j'invite toute personne qui pensait bien faire en disant de soutenir la Palestine en boycottant Dari, de supprimer leur vidéo et de faire une autre vidéo où justement, ils montrent la vérité afin qu'incha'Allah, il n'y ait pas d'injustice envers Dari. Que Allah vous préserve !